Salut les alchimistes, ici Val au micro ou au platine, imagine-moi un petit peu comme tu veux, mais attention, habillé quand même, merci, on va rester correct, tout cas même, tenue correcte exigée, viens comme tu es, on va rester habillé. Bon bref, cette entrée est vraiment pourave, mais on va la laisser telle qu'elle, c'est pas grave, je suis en train de m'éclater, donc écoute, c'est parti, à la va comme je te pousse, comme il dirait dans un maguedon, t'annonce tout de suite que nous allons discuter d'énergie, de puissance et de pouvoir personnel, parce que dans le podcast Ose Vibrer Ta Vie, tu es censé activer ta puissance en venant chercher à l'intérieur de toi ce qui existe déjà. D'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser à une métaphore que j'adore utiliser en ce moment, c'est celle de la pub du yaourt Bifidus Actif, je ne vais pas du tout citer la marque, mais ce qu'il se passe à l'intérieur de toi se voit aussi à l'extérieur. Et justement, j'avais envie de rebondir sur cette métaphore que j'utilise beaucoup en ce moment, parce que je fais partie d'un réseau entrepreneurial avec beaucoup de femmes, et du coup, on était en train de discuter justement sur le fait de faire des lives, ou d'avoir peur de faire des lives, d'avoir envie de partager au monde nos compétences, d'avoir envie de partager nos connaissances. Et il se trouvait que beaucoup d'entre nous avaient peur de se mettre sur les devants de la scène, de prendre la parole, de faire un live, de partager des posts, de se mettre de l'avant, d'aller dans la lumière. Et c'est ça que je trouvais vraiment, vraiment dommage, parce que je trouve que c'est un manque à gagner pour ce monde, lorsqu'une personne est tellement belle, tellement rayonnante de l'intérieur, que par ses peurs, elle va priver le monde de ce qu'elle rayonne à l'intérieur d'elle, par ce qu'elle est, par qui elle est. Et quand je dis elle, évidemment, ça s'adresse à toi. C'est vraiment dommage, si tu te retrouves dans cette configuration, que tu aies des choses à partager au monde, que tu aies des ambitions, des objectifs qui te dépassent, et cette puissance qui te pousse à avancer, mais qu'il y ait ce « mais », qui fasse que ça bloque, là il y a un blocage, on n'arrive pas à avancer, parce qu'on n'arrive pas à passer au palier supplémentaire, au palier suivant, qui est le palier d'entrer en communication avec son audience, d'aller au-devant des autres, de partager qui nous sommes, tel que nous sommes, de partager aussi nos pépites, c'est-à-dire nos expériences de vie, qui nous ont mené d'un point A à un point B, pour pouvoir inspirer les gens, inspirer notre audience, inspirer le monde, pour pouvoir, pierre après pierre, laisser quelque chose derrière nous, nous permettre de contribuer à construire quelque chose de plus grand et de différent, tous ensemble, main dans la main. Et alors, si j'arrive à te parler de ça avec beaucoup d'aisance, c'est que moi aussi, j'étais dans cette prison, un petit peu, voilà, je me sentais prisonnière. J'étais tellement excitée, surexcitée par tout ce que j'avais à partager, par mes projets personnels, par mes projets professionnels, que je suis restée coincée dans cette bulle ou dans cette prison, carrément, parce que ça a généré beaucoup de frustration d'ailleurs, d'avoir autant de choses à l'intérieur qui sautent de partout, qui rayonnent, qui vibrent, qui est là et tu le sens dans tes tripes que c'est une puissance infinie, mais qu'il y a ce mais qui fait que tu n'arrives pas à te dépasser, à prendre la caméra pour faire une vidéo, à prendre le micro pour faire un podcast, à partager avec les autres sur les réseaux sociaux. C'est une grande frustration. Et tu vois, moi j'ai vécu ça quand, en 2018, je suis partie un petit peu parce que j'avais besoin de me retrouver un peu avec moi-même pour faire ce que j'avais à faire. Quand j'ai dû revenir, donc il s'est passé, 2018, 2019, 20, 21, 3 ans, il s'est passé 3 ans, quand j'ai dû revenir, j'ai dû apprendre, réapprendre à reconstruire tout ce que j'avais fait auparavant. Je me suis lancée en 2014 et en 2014, ça a été terriblement difficile et c'était même douloureux pour moi à l'intérieur de mon corps de commencer à partager en vidéo, de commencer à faire des lives. C'était tellement douloureux que quand j'allumais mon téléphone pour être en live ou pour faire une vidéo, ma main elle tremblait. Quand je partageais des vidéos enregistrées, préenregistrées sur YouTube, je recommençais mes rushs 50 fois. Une vidéo, ça pouvait durer la journée pour mettre 5 minutes dans la boîte. C'était vraiment ce petit côté aussi perfectionniste qui me poussait quand même derrière mais sur lequel j'ai eu le temps de quand même bien travailler depuis ce temps. Ça me suit toujours un petit peu, j'y travaille au quotidien, voilà. Mais là où je voulais en venir justement, c'est que quand on sait faire quelque chose et qu'on s'arrête, c'est comme le sport. Eh bien, c'est difficile de se remettre à le refaire, à se remettre dans cette routine. Moi, je pensais bêtement que ce serait facile pour moi de revenir, de prendre mon téléphone 3 ans après, d'allumer ma caméra et « Ah, salut, c'est moi, c'est Val ! » Non, rien du tout, rien de tout ça. Alors, j'avais l'envie, j'avais le téléphone dans la main, j'avais l'envie, j'avais la motivation d'appuyer sur le bouton, de checker sur le piton comme diraient mes amis québécois. Et il n'en a rien été. Voilà. J'étais tétanisée à l'idée d'appuyer sur le bouton live pour faire partir la vidéo. Et ça en est resté là. Et là où ça m'a quand même pas mal travaillé, c'est que je me suis rendu compte que j'ai fait des vidéos sur YouTube pendant 3 ans. Ça m'a donné énormément de travail sur moi, de sortie de zone de confort, de confiance en moi, d'apprendre à aimer ma voix. Ça, c'est jamais très facile à aimer sa voix parce qu'on n'a pas l'habitude de s'écouter. À apprendre à aimer l'image de soi-même, à faire grandir l'estime de soi, à faire monter l'amour de soi. Ça va forcément avec. Ça m'avait pris vraiment du temps et c'était un travail quotidien. Et avec aisance, petit à petit, j'ai commencé à me sentir bien dans mes baskets quand je faisais des vidéos. Et je me suis rendu compte, du coup, quand j'ai voulu recommencer à faire des vidéos, que c'était compliqué et qu'il fallait que je réapprenne cette routine petit à petit, petit pas par petit pas, à me remettre en avant, en activité, en mouvement. Et dans ce moment-là, tu vois, chaque petit pas compte. Parce qu'à ce moment-là, j'étais dans la comparaison de qui j'étais avant et de qui j'étais devenue aujourd'hui. Et de qui j'étais devenue aujourd'hui, c'était en mode, bon, bah, c'est vraiment de la merde, quoi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, j'y arriverai plus jamais. C'est terminé. Faut que je laisse tomber. Non ! On laisse pas tomber. Parce que même si on laisse tomber un beau jour, ça te rattrape, cette histoire-là. Et quand tu avances sur ton chemin et que c'est quand même là, tu dois te mettre un coup de pied au derrière pour pouvoir avancer et y aller. Bon, cet aparté, c'était assez long, hein ? Parce que c'était pas vraiment ici que je voulais aller. Mais bon, j'adore donner des exemples pour t'expliquer un petit peu ce qu'il y a dans ma tête de multipotentiel. Je sais que parfois, c'est dur de me suivre. Et je te remercie d'être présent sur ce podcast, de m'écouter et de me motiver, de me soutenir par ton écoute. Bref, là où je voulais en venir, c'est que dans tout projet, on est porté par notre motivation. Et la motivation, souvent, elle se transforme en excitation. Tu sais, quand t'es pump it up, don't you know ? Pump it up. Voilà, tu vois, ça, ça m'arrive souvent quand j'ai un projet qui prend toute la place à l'intérieur de moi. Voilà, c'est comme ça que je suis. C'est en mode, c'est l'adrénaline, quoi. C'est bon, quoi. C'est de la bonne. Et j'ai tendance, j'avais tendance en 2014 à m'éparpiller et du coup, à beaucoup me fatiguer. J'en parlais beaucoup autour de moi quand j'avais un projet. J'appelais mes parents, mon frère, ma soeur, mes amis. Ouais, tu te rends compte, j'ai ça, j'ai ça, ça va être le feu. Ouais, j'ai une idée, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça. Ouais, t'en penses quoi ? T'as vu, c'est trop bien, c'est le feu. Ouais, 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 sauf qu'à force de faire ça, ça pouvait durer la journée chez moi. Une excitation de raconter ma vie en mode 36-15, raconte ta life. Ça pouvait durer la journée où j'avais passé tous mes coups de téléphone à tout le monde pour expliquer ce que j'allais faire et mettre en place. Au bout du compte, j'arrivais le lendemain ou le surlendemain où j'avais plus d'énergie à mettre dans le projet. ce qui fait que ma motivation baissait puisque le pic d'adrénaline était passé et je l'avais mis à l'intérieur des mauvaises choses. Enfin, des mauvaises choses, c'est bien de partager un petit peu son excitation mais moi, j'étais quand même excessive. Et la motivation, du coup, je la perdais et comme je baissais en motivation, le doute s'installait. Oui, mais bon, c'est pas pour moi. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ? Ah, tiens, là, j'ai eu une autre idée donc je vais peut-être plus partir par là. Et c'était bien souvent comme ça que ça partait un petit peu en vadrouille dans mon cerveau. Donc, des projets, j'en ai eu des tonnes. Des idées, j'en ai eu à la pelle. Est-ce que j'en ai mis beaucoup en place ? Je les ai listées. J'en ai mis beaucoup en place, oui, certaines d'entre elles d'ailleurs et beaucoup n'ont pas atteint leur but escompté parce que j'ai perdu beaucoup de temps ou alors en cours de groupe c'est que c'était juste pas ça. Et là où je voulais en venir c'est qu'aujourd'hui les choses sont différentes et j'ai appris à me reconnaître, à jauger et je ne sais pas si ça te le fait tu vois à toi aussi mais quand tu es excité comme ça par un nouveau truc, par un nouveau projet, un truc qui te porte vraiment très haut en énergie, tu as la motivation et même si il est 22h tu t'en fous, tu vas t'y mettre quoi parce que tu ne penses qu'à ça, ton cerveau t'empêche de dormir et tu sais très bien que si tu ne te lèves pas pour aller bosser sur ce projet-là, de toute façon tu feras une nuit blanche donc tu vas cogiter, tu ne penseras qu'à ça, tu resteras couché, tu vas dormir les yeux ouverts donc autant se relever pour bosser. Mais ce que j'avais envie de te partager, c'est que j'ai appris à canaliser cette énergie même si on ne le dirait pas. J'avoue, au podcast, même si on ne le dirait pas, j'ai appris à canaliser cette énergie dans le sens où je me suis mis une limite. C'est important quand on a des objectifs de les préserver. Les préserver du monde mais aussi parfois les préserver de soi pour éviter de justement s'éparpiller comme ça en énergie. Du coup, quand je suis prise d'un boost d'adrénaline psychédélique au sujet d'un de mes projets, je me mets en action. Donc, je commence à écrire ou alors j'attrape ma caméra et je commence à parler ou alors je me fais une note en audio pour me souvenir de ce que je vais faire parce que le temps que j'écrive, bien généralement, mes idées sont parties. Mon cerveau va plus vite que ma main quand elle écrit et de ne pas en parler tout de suite. Et là, ça change la donne. Là, ça a changé la donne parce que j'arrive à canaliser uniquement l'énergie de l'excitation à l'intérieur du projet. Et ensuite, quand ce premier level est passé, je me permets d'en discuter avec une ou deux personnes. En général, je ne vais pas plus loin, je ne passe pas ma journée au téléphone. Et pour canaliser encore plus, ce que je fais, c'est que j'expose l'idée générale mais je ne rentre pas dans les détails. et j'essaie au mieux de ne pas m'éparpiller pour ne pas me vider énergétiquement. Alors évidemment, quand je te parle d'excitation, tu auras bien compris que je ne parle pas de sexualité parce que bon, ce n'est pas vraiment le podcast pour. Même si je connais beaucoup de copines qui pourraient te filer deux, trois tuyaux dans le domaine, qui sont spécialisées d'ailleurs dans ce sub-ins, là, il s'agit d'excitation, de motivation, de l'énergie, de l'intérieur, de toi-même, de nous-mêmes, à tous, individuellement évidemment parce que sinon, on va loin là quand même dans la dérive. Bon, Val, tu respires. Voilà, on se recentre parce que là, c'est parti à l'ouest. Voilà. Bon, voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager. L'énergie. Quand on a un projet, quand on a un objectif, c'est important de pouvoir canaliser ça et pour canaliser, il faut apprendre à se connaître et pour se connaître, il faut apprendre à reconnaître ses valeurs, ses besoins, les nourrir et avancer du mieux qu'on le peut un peu plus chaque jour. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a à l'instant T, je te dirais. Voilà. Mais c'est aussi important de ne pas se sous-estimer parce que nous, petits êtres humains, en général, on est de vraies peaux de vache avec nous-mêmes. Donc, je ne te raconte pas si tu es une peau de vache avec toi-même, comment tu peux être une peau de vache avec ton entourage quand tu ne vas pas trop bien. Si, je te jure que c'est vrai parce que ça m'arrive à moi des fois. Ouais, c'est vrai. J'avoue tout, c'est vrai. Et quand tu t'en rends compte, tu fais, bon, si la solution, c'est d'être un petit peu moins peau de vache avec moi pour être plus sympa avec mon entourage, peut-être on va faire quelque chose aussi. Donc, commencer par soi pour ensuite rayonner vers l'extérieur. et on en revient toujours à la même chose. Ce qui émane de toi à l'intérieur, ce que tu ressens à l'intérieur de toi, pour toi, pour qui tu es, pour ce que tu fais, émane vers l'extérieur. Ça se reflète vers l'extérieur. Quand tu ne vas pas bien, ça se reflète vers l'extérieur, ça se voit. Moi, par exemple, sur ma tête, si ça ne va pas parce que je suis en colère ou je suis déprimée, dans la déprime, j'arrivais des fois à la cacher quand même. Mais c'est plutôt la colère. Oui, je suis humaine. Des fois, je mets mon masque, je suis désolée, je ne suis qu'une humaine. On me pardonnera quand même ces petits défauts de vulnérabilité, simulés ou cachés ou j'en sais rien. Bref. Mais quand je suis en colère, je ne peux pas me contenir parce que même si je ne dis rien, les gens qui me connaissent, tous, ils voient sur ma tête qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que je vais en buter un. Tous, ils le savent. Donc, au lieu de faire une tête de psychopathe, de Dexter Morgan, autant respirer un beaucoup et dire les choses. Alors, explique-moi pourquoi quand ça ne va pas, on rayonne ça vers l'extérieur et c'est plus facile de se plaindre que quand tu rayonnes quelque chose de beau, quelque chose de lumineux, quelque chose d'inspirant qui peut apporter une contribution vers l'extérieur. Eh bien, on se dit, non, là, je n'y vais pas par contre. Non, parce que j'ai peur, parce que le regard des autres, tout ça, non, non, moi, je ne veux pas. Non, non. Mais quand tu es en pétard, quand tu es en colère et que tu as envie de râler, mais tu le fais, tu t'en fous du regard des autres parce que c'est là, tu vois, il faut que ça sorte. On est pas mal, on est pas mal, les êtres humains dans la psychologie humaine, moi, je trouve. Bon, j'espère que ce podcast t'aura inspiré, j'espère qu'il t'aura fait rire, qu'il t'aura fait sourire, que j'aurais mis une petite paillette dans ta vie, Kevin, et si ce n'est pas le cas, je t'invite à mettre des paillettes dans ta vie tout seul, n'attends pas Kevin, je te promets, je te promets qu'on est capable de prendre soin de nous-mêmes, soi-même. Oui, bon, allez, je vais arrêter de philosopher comme ça. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur Instagram dans tes stories et à m'identifier arrobase Valérie P-R-R-N et je me ferai une joie de te répondre et de te diffuser sur mon fil d'actualité pour te remercier. Je te dis à la prochaine émission et n'oublie pas, ose vibrer ta vie, on en a qu'une ! Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501